Les femmes, aujourd'hui, ont-elles un rôle plus spécifique ? Je vais continuer ma question. Est-ce que les hommes ont également un rôle plus spécifique ? Et puis, l'extension, le couple aussi ? Est-ce que chacune de ces entités individuelles ou collectives a une mission ? Alors, dans les sociétés traditionnelles, la femme était à l'intérieur, l'homme à l'extérieur. Et bien entendu, ces dimensions-là se sont peu à peu missoutes. Et l'extériorité appartient à la femme autant qu'à l'homme. Et pourtant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que ces sociétés traditionnelles ont quelque chose à nous transmettre. C'est que peut-être la femme, c'est le gardien de l'intériorité. Et même si elle est à l'extérieur, même si elle devient premier ministre, même si elle devient présidente de la République, mais il y a une dimension d'intériorité qui est propre à la femme. Et l'homme doit aller vers sa maison. Tout se passe comme si la femme était la maison de l'homme. En hébreu, vous savez, il y a trois lettres pour dire l'homme. Ish, Aleph, Yud, Shin. Et trois lettres pour dire la femme. Aleph, Shin, He. L'homme, c'est un Yud. Et la femme, c'est le He. Le He, c'est un Dalet avec un Yud à l'intérieur. C'est-à-dire que le Yud, c'est cette flamme, c'est ce point central, c'est le secret de l'être. Mais ce secret de l'être a besoin d'un point d'ancrage. Et la femme, elle a le Yud. Elle est bien sûr, elle a le secret de l'être, évidemment. Mais elle est aussi la maison. Et l'homme, avec toute son intuition, sa créativité, sa spontanéité, etc., sans cette maison-là, risque d'être perdue. Et donc, la femme sauve l'homme, quelque part. On dit que la beauté sauve le monde. Il est possible que la femme sauve l'homme. Merci. Merci.